Je vais vous dire, dans le monde de l'entrepreneuriat, ce que vous voyez est beaucoup plus fort que ce que vous entendez. Bonjour, je suis Thierry Yamen, docteur en mécanisation agricole, promoteur de NT Food Tanti. Après plus de 22 ans dans l'industrie agroalimentaire, je me suis enfin résolu de partager ma vie pleine de rebondissements et accoucher ses 22 années d'expérience au travers d'un livre détonnant intitulé « N'est pour échouer » dont je vous donne rendez-vous ce 3 décembre 2022 au Merina Hotel en face du Cap Tios à la conférence dédicace organisée pour la sortie officielle de cet ouvrage qui vous révélera les secrets les mieux gardés pour tout Africain qui souhaite se lancer dans l'industrie. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo. Je vais vous dire, dans le monde de l'entrepreneuriat, ce que vous voyez est beaucoup plus fort que ce que vous entendez. Ce que vous vivez au quotidien à côté d'un mentor est beaucoup plus fort que ce qu'on vous dira de manière classique ou théorique. Il y a donc cette urgence. Se placer sous un mentor parce que les mentors dans le monde de l'entrepreneuriat sont ce que j'appelle les raccourcis de destinée. Raccourcis de destinée ne veut pas dire qu'en étant chez un mentor, tu seras totalement formé. Et puis, bien que tu vas gagner quelques années en avance, mais la vérité est que tu passeras par le même processus. Parce que tout disciple accompli est comme son maître. Ça veut dire que tu vas passer par le même chemin. Si tu ne passes pas par le même chemin en termes de difficultés, en termes de défis, en termes de ceci ou cela, tu n'auras pas le caractère et le charisme nécessaires pour faire face aux difficultés de la vie. Le niveau où j'ai atteint, je le dis même à mes enfants à la maison, de même qu'à mon épouse, je dis que l'entrepreneuriat ne se transmet pas par le lit. Non, ce n'est pas par son dos ensemble qu'automatiquement tu es un entrepreneur. Non, ce n'est pas un virus sexuellement transmissible, entre guillemets. Non, tu vas passer par le chemin par lequel je passe pour avoir ce caractère et cette nature. Donc ne pensez pas qu'être soin mentor, c'est ce qui va vous faciliter la tâche. Et l'un des pièges dans lesquels nous tombons souvent, surtout la jeunesse, c'est que lorsqu'on est soin mentor, on croit qu'il est très dur, il est méchant, il est mauvais, sa nature, la jeunesse, non, 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 non. Quand vous êtes soin mentor, vous l'avez choisi à cause de ce qu'il est et de ce que vous voulez prendre. Ecoute, fermez les yeux sur le côté négatif, concentrez-vous sur ce que vous voulez prendre. C'est très important. Sinon vous allez dire, ah, Eric Allah, il gronde trop. Tu veux être sous quel mentor qui ne va pas te gronder ? Tu veux être sous quel mentor qui ne va pas te gronder ? Beaucoup ont quitté des mentors avec qui ils pouvaient recevoir une substance qui allait les propulser à un autre niveau. Simplement parce que, non, je n'aime pas sa manière de faire, non, il est en bête, non, il gronde même pour rien. Mais non, quand tu es focalisé, qu'est-ce que j'ai vu en cet homme ? Qu'est-ce que je veux obtenir de lui ? Le reste, je ferme les yeux dessus et je me place sur lui pour écouter et apprendre. Je n'ai pas de mentor, je m'en vais dans un centre comme l'école de création de richesse. Je me fais initier en entrepreneuriat. Si vous n'êtes pas initié, vous n'allez pas connaître les codes de l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat a des codes. Ça a des codes. Si vous n'êtes pas formaté, si on ne vous amène pas à désapprendre ce que vous avez appris par le système éducatif, vous allez passer à côté de la plaque. On doit d'abord vous amener à désapprendre tout ce que vous avez appris pendant 20 ans, 25, 30 ou 40 ans afin de réinstaller de nouveaux programmes qui vont vous permettre d'avoir la lucidité nécessaire pour comprendre les codes du monde des affaires. C'est très important. Donc pendant que nous partons d'ici, disons-nous déjà qu'il faut que je me fasse former, il faut que je me fasse accompagner si je veux véritablement m'épanouir dans le monde de l'entrepreneuriat. Lourd, 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 lourd ma personne. Lourd, lourd. Très, 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 très lourd. Bon, là, le monsieur que tu viens d'écouter n'est nul autre que l'illustre, le grand, le gigantesque, de pas ce qu'il a dans, entre ses deux oreilles, monsieur Eric Alindou. Pour la petite histoire, monsieur Eric Alindou, je pense que je l'aurai compris, c'est un entrepreneur camerounais, c'est le promoteur de la GEC. Je dois t'avouer que je l'ai découvert il y a quelques mois suite à une interview qu'il avait donnée avec Philippe Simot. Et s'il y a une chose qui m'a marqué, cette fois-là, quand je l'ai écouté, c'est quand il a dit que les gens ne se rappellent pas de ce que tu leur as laissé. Ils se rappellent de ce qu'ils sont devenus grâce à toi. Ça, c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué. Et ça fait partie de ma mission de vie, c'est d'impacter, de devenir une source d'inspiration. Donc, ça m'avait beaucoup parlé. J'ai décidé de mener quelques investigations sur ce monsieur jusqu'à ce que je trouve beaucoup d'autres contenus comme ceux que je viens de partager avec toi, que je trouvais hyper enrichissants. D'ailleurs, je tiens de Thierry Niamen qui sera là ce 3 décembre avec nous au Mérina Hotel pour la sortie et la conférence d'édication de Thierry Niamen. Bref, c'est un entrepreneur, c'est le fondateur de l'école des richesses, les petits génies. Je ne sais plus trop où ça se situe, mais il sait que ça y a oublié. Et voilà. Bref, le message que j'ai découvert là, c'est dans une vidéo que j'ai découverte sur YouTube, totalement gratuit, pourtant c'est toute une formation super riche. J'ai voulu partager avec toi parce que j'ai trouvé que c'était puissant ce qu'il disait, du moins ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et comme d'habitude, aujourd'hui, une fois de plus, je vais partager avec toi deux leçons que j'ai pu tirer de son intervention afin qu'on puisse grandir ensemble, you know. La première leçon, c'est quand il dit, le mentor, c'est un raccourci des destinées. Note ça quelque part en commentaire. Le mentor, c'est un raccourci des destinées. C'est quoi un mentor déjà? Parce que beaucoup de gens entendent mentor, mentor, mentor. Le mentor, c'est cette personne-là qui a déjà accompli ce que toi tu souhaites accomplir. Mais plus loin encore, parce que Ali Kodangote, c'est l'homme africain le plus riche au monde, mais est-ce que Ali Kodangote, c'est le mentor par excellence pour quelqu'un comme toi qui démarre? Non. Parce que Ali Kodangote, c'est un idéal. Donc, en plus de ce que le mentor a déjà eu à accomplir, tu dois aussi chercher, le mentor, c'est quelqu'un avec qui tu es en interaction directe. C'est quelqu'un, pour moi c'est le mentor idéal, c'est quelqu'un à qui tu peux soumettre tes problèmes, il les résout directement. Donc, en plus de t'inspirer, c'est quelqu'un avec qui tu peux être en relation, tu peux interagir avec lui. Voilà. Donc, c'est super important d'avoir un mentor, parce que ce mentor-là va t'ouvrir des portes. Moi, je ne me cesserai jamais de le dire. Kodangote, c'est mon mentor, parce que c'est un mec qui m'inspire. On a pratiquement le même vécu. On a pratiquement le même vécu. Il est médecin, grandi au Cameroun. Donc, moi je suis camerounais, je fais des études en médecine, et l'entrepreneuriat m'intéresse. Donc, tu comprends que pour moi, tu comprends pourquoi c'est le mentor parfait. Et en plus, je suis en relation avec lui quotidiennement, et comme si ça ne diffusait pas, c'est quelqu'un de très généreux, quelqu'un de très ouvert. Donc, quand je lui pose une question, il me répond très très rapidement, et ses réponses sont toujours très précises. Bref. Maintenant, tu dois sans doute te poser la question, savoir, voilà, ok, il y a un monsieur qui voit que c'est mon mentor, mais comment faire pour entrer en relation avec lui ? Retiens bien cette phrase. On ne demande jamais de l'argent au mentor, au contraire, on lui donne quelque chose. Donc, si tu es un mentor, fais-lui un cadeau. Fais-lui un cadeau. Même si tu ne peux pas aller chez lui, le vois directement, envoie-lui un cadeau, et tu verras ce qui va se passer après. Parce que le don, c'est une arme qui ne loupe jamais sa cible. Note ça dans les commentaires. Le don, c'est une arme qui ne loupe jamais sa cible. Donc, fais un cadeau à ton mentor et tu verras. Si tu veux pas lui faire un cadeau, achète ses formations, achète ses produits. Rends-toi utile vis-à-vis de lui. C'est pour ça que je m'ai dit que lorsqu'on est pauvre, on doit payer les riches. Je répète, lorsqu'on est pauvre, on doit payer les riches. Oui. Il faut que tu deviennes utile. Va même travailler pour ton mentor. Deviens même son vendeur. Tout ça pour t'attirer ses bonnes grâces. Parce que les portes qu'il peut t'ouvrir au quotidien, les petits conseils qu'il peut t'ouvrir au quotidien, parce que le mentor voit beaucoup plus loin que toi. Parce qu'il est arrivé des fois que moi, je suis encore à A. Et Koday me dit, voici là où moi, je vous vois dans 5 ans. Et c'est en avançant, peut-être pendant 2 ans que je me dis, en fait, il avait raison. C'est cette direction-là qu'on doit avoir. Parce qu'il est déjà passé par ces étapes-là. Il connaît le processus. Il connaît ce qu'il va te dire. Il a la vision d'ensemble. Pendant qu'il la tienne est toute petite, avoir un menteur, c'est fondamental. Parce que la leçon qu'il va te partager te permettra d'éviter de passer par certaines erreurs. Donc, si tu estimes que moi, je suis ton mentor, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de lire mes livres, c'est de suivre mes informations. Parce que si j'ai pu atteindre le petit niveau que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'avais un certain type d'informations. Et sache que tu n'accompliras jamais au-delà de ton niveau de connaissance. Je répète, tu n'accompliras jamais au-delà de ton niveau de connaissance. Et si tu veux avoir plus ou moins les mêmes résultats que moi, lis mes livres. Voilà. Si tu veux avoir plus ou moins les mêmes résultats que moi, il faut que tu saches plus ou moins ce que je sais. Et ce que je sais se trouve dans les livres. Si je te recommande un livre, lis-le. Si je te recommande de suivre une formation, celui-là. Si je te recommande d'aller à un événement, vas-y. Parce que je sais ce que j'ai appris là-bas. Je sais ce que j'apprendrai là-bas. Et bien, tu captes un peu ce que je veux dire. Voilà pourquoi, quand je lis les livres de Claudel, je vais jusqu'à la bibliographie. Et quand je vais à la bibliographie, les livres qu'il recommande, je les lis. Parce que si je veux être au moins comme lui, parce que mon but, c'est de la battre, je dois avoir au moins les mêmes niveaux de connaissance que lui. C'est comme ça que ça fonctionne. Et comme il a dit, le menton n'est pas parfait, aucun homme n'est parfait, ton homme, tu n'es pas parfait. Donc, chacun a son côté positif et son côté négatif. Tu viens, tu te concentres sur le positif et le négatif, tu fais abstraction de ça. Ou du moins, jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu voulais avoir auprès de ton menton. Très peu important. Deuxième leçon que moi j'ai tirée de cette prise de parole, c'est que l'entrepreneuriat a des codes. L'entrepreneuriat a des codes. Et ces codes-là, on ne te les dit pas, tu les vois. Voilà pourquoi lorsque tu vas, lorsque tu interagis avec le mentor, le plus important, ce n'est même pas ce qu'il dit. Le plus important, c'est ce qu'il fait, comment il le fait, c'est le non-verbal. C'est pour ça que lorsque ton mentor te donne une conférence, vas-y. Parce que tu vas te rendre compte qu'il y a des choses, du non-verbal. Ça peut être une mimique, ça peut être un geste. Juste des petits détails comme ça qui font, qui créent un déclic chez toi. Ah ouais, c'est ça qui fait la différence. Moi, quand Claudel était venu à Paris, on a vécu dans la même maison pendant cinq jours. Et plus que ce qu'il disait, il a fait des petites choses qui m'ont marqué à vie. J'ai dit, ah ben je comprends. Oui, je comprends. Moi aussi, je vais faire ça. Des petites choses que tu ne pourras jamais avoir au travers d'une formation. Des petites choses que tu ne pourras jamais avoir au travers d'un livre. Voilà pourquoi tu dois absolument être là le 3 décembre à Yaoundé, au Mérina Hotel pour la conférence dédicace de Thierry Niamen. Tu dois absolument être là. Pour qui est cet échange d'énergie ? Oui. C'est super important. Donc, parmi les codes de l'entrepreneuriat, tu dois savoir que le réseau c'est fondamental. Le réseau, c'est fondamental. Parce que si tu n'es pas dans le réseau, tu ne peux pas monter. Tu es fragile. Imagine en général sans son armée. Qu'est-ce qu'il pourrait accomplir ? Il est fragile. Et puis, j'aime à dire que les plus belles opportunités de business, c'est dans le réseau. Lorsque tu vois une opportunité qu'on met à la télé dans la presse et qu'on a dit à finir avec ça, ça fait partie des codes de l'entrepreneuriat. Parmi les codes de l'entrepreneuriat, pour entrer dans un réseau, il faut avoir un avaliste, il faut avoir quelqu'un, un garant. Et en général, celui qui va jouer le rôle de garant, ça sera ton mentor. Je pourrais aller beaucoup plus loin parmi les petits codes qu'il y a dans l'entrepreneuriat, mais je vais m'arrêter là parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Si tu veux en savoir plus, il faut aller là où les choses se passent. Parce que pour avoir les bons contacts, il faut aller là où les choses se passent. Et les bons contacts se trouvent dans des événements tels que celui du 3 décembre avec Thierry Niamen, agro-industriel que je ne présente depuis plus de 22 ans dans le secteur. En gros, agro-industriel, lorsqu'on sait que 95% des entreprises puissent disparaître au bout des 5 premières années, le mec, il a plus de 22 ans dans l'industrie. Tu comprends que c'est un autre niveau. Dans un événement comme celui-là où il y aura des ministres, il y aura d'autres entrepreneurs, il y aura Éric Alindou, il y aura Roland Kouemmen, il faut être là-bas. Il faut être là-bas. Le pass, c'est à peine 10 000 francs, le pass, tu en as 10 000 francs et un livre offert. Il faut être là. Soit c'est the place to be. Il faut être à ce type d'endroit. Moi, je quitte de la France pour aller au Cameroun pour cet événement-là. Et toi, tu as les doigts là. Tu dis que c'est loin. Yaoundé est loin. C'est que tu n'as pas de l'ambition. Parce que pour quelqu'un qui a de l'ambition, toi là, Yaoundé, ce n'est pas une distance. Moi, je fais plus de 6 000 kilomètres. C'est parce que j'ai faim. Et j'ai compris l'école de l'entrepreneuriat. Et je m'en vais chercher les bons contacts. Parce qu'un bon contact vaut mieux qu'un Master 12. Oui. Donc, ma personne, voilà ce que je voulais partager avec toi au travers de cette vidéo. Et je te recommande vivement un livre. Un livre que j'ai sous la main comme ça. Garde espoir pour les entrepreneurs qui ont perdu espoir. Et puis voilà. Donc, cela étant dit ma personne, je m'appelle Valère Béa. Je chercherai d'argent. Et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Nina Kano. Bonjour, je suis Thierry Yamen, docteur en mécanisation agricole, promoteur de NT Food Tanti. Après plus de 22 ans dans l'industrie agroalimentaire, je me suis enfin résolu de partager ma vie pleine de rebondissements et accoucher ces 22 années d'expérience au travers d'un livre détonnant intitulé N'est pour échouer. Donc, je vous donne rendez-vous ce 3 décembre 2022 au Merina Hotel en face du Catios à la conférence dédicace organisée pour la sortie officielle de cet ouvrage qui vous révélera les secrets les mieux gardés pour tout Africain qui souhaite se lancer dans l'industrie. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo.